Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui est une exhortation, une guérison, une guidée et une grâce pour les croyants. Mes chers frères, c'est avec beaucoup de joie que nous nous rassemblons ce soir pour écouter et pour méditer sur les psalmodis de la parole divine. Allah tabarak wa ta'ala dit dans la surat az-Zumar « Taqa sha'irru min hujuludu allalina yakhshawna rabbahum » « Que les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent, c'est-à-dire à l'écoute du Qur'an, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Mes chers frères, ce Qur'an est quelque chose d'extraordinaire. Allah tabarak wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce Qur'an. Azat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé de lire le Qur'an pour lui. Alors, il demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Aqra wa alayka wa alayka unzil ? » « Devrais-je le lire pour toi alors que le Qur'an a été révélé sur toi ? » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Que j'aime l'entendre des autres. » Également, Azat Jabir radiallahu ta'ala anhu nous dit concernant ce Qur'an, il rapporte une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que le Qur'an est un intercesseur agréé. Que quiconque le met en pratique, ce Qur'an le mènera au paradis. Azat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu dit concernant les vertus de ce Qur'an, il rapporte cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Que celui qui lit une lettre de ce Qur'an reçoit la récompense d'une bonne action. » Et une bonne action est multipliée par dix. Azat Barah ibn Azib radiallahu ta'ala anhu dit il rapporte cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Embellissez le Qur'an avec vos voix, car la belle voix augmente la beauté du Qur'an. » Abdullah ibn Am radiallahu ta'ala anhu rapporte cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit concernant la personne qui est dévouée au Qur'an. Le jour du Qiyamah, on lui dira « Lis et gravis les échelons. Lis lentement comme tu lisais dans le Dunia. Ta demeure se situe au dernier verset que tu liras. » Ça c'est l'importance du Qur'an. Azat Aisha radiallahu ta'ala anha, elle dit cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Que celui qui excelle dans la lecture du Qur'an rejoindra les anges nobles et vertueux. Et celui qui peine en hésitant de sa lecture aura une double récompense. » Ça c'est un hadith qui est très important pour chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau, de faire des efforts pour apprendre le Qur'an. Pourquoi ? Parce qu'il aura une récompense pour la lecture du Qur'an, mais il aura une autre récompense pour l'effort effectué pour atteindre, pour apprendre le Qur'an. Azat Anas radiallahu ta'ala anhu nous rapporte cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a les gens, les gens d'Allah, les gens qu'Allah aime, les gens qui ont la proximité avec Allah. Et ce sont les gens du Qur'an, ahlul Qur'an, ahlullahi wa khas, ahlul Qur'ani wa khasatu, les favoris d'Allah. Les gens qui lisent le Qur'an, les gens qui apprennent le Qur'an sont les favoris d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est pour ça, mes chers frères, que nous nous sommes rassemblés ce soir autour de ce Qur'an. Donc sans plus tarder, nous allons appeler Hafez Bilal qui va nous réciter, incha'Allah, quelques versets de la Sourate Qaf. La Sourate Qaf. La Sourate Qaf. A'oubhu billahi minash shaytani rajeem, bismillahirrahmanirrahim, ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لديه عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لديه وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لديه وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح هو أدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشب علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار تذكر بالقرآن من يخاف عيد صدق الله العظيم ماشا الله ماشا الله حفظ بلا لك حفظ براية حسنين قل الله تعبر و تعالى أقصد دون ستجل دون ها تقول لا تعرف الله تعبر و تعالى تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك fait qu'Allah Ta'ala connaît toutes les pensées du cœur. Et également qu'Allah Ta'ala est plus proche de chacun d'entre nous que notre propre veine jugulaire. Allah Ta'ala nous dit également dans ces versets que les anges recueillent les propos et les actions des gens. Donc nous devons être vraiment vigilants. Et tout est prêt à être inscrit. Et ensuite Allah Ta'ala nous parle de la mort. Cette mort dont nous sommes insouciants. Allah Ta'ala nous donne le taufiq de réfléchir et de faire du tatabour concernant cette mort qui va arriver. Également nous terminons sur ce point. Allah Ta'ala dans ces versets il nous montre l'éloquence du Coran. L'éloquence du Coran. Lorsqu'on dit en arabe si on veut exprimer la grandeur, la largesse, la profondeur du Jahannam, du feu de l'enfer, de la guerre. Alors on va dire al-Jahannamu wasi'atun kabiratun kabiratun jiddan par exemple. Mais le Coran lorsqu'il a exprimé il a dit yawma naquulu li Jahannam halim talakt. Lorsqu'on dira à l'enfer est-ce que tu es rempli ? L'enfer répondra halmim mazid est-ce qu'il y a un til encore ? L'éloquence c'est un exemple frappant de l'éloquence du Coran. Nous appelons maintenant Qaliriyaz Desaï qui va nous réciter incha'Allah quelques versets de la Sourat Tawba. C'est un exemple frappant de l'éloquence du Coran. C'est un exemple frappant de l'éloquence du Coran. Je vous remercie de l'éloquence du Coran. Je vous remercie de l'éloquence du Coran. Je vous remercie de l'éloquence du Coran. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501